Les musées Royaux des Beaux-Arts ont été fondés en 1801 par Napoléon Bonaparte pour devenir aujourd'hui la première institution culturelle du pays. Nous accueillons plus de 750 000 visiteurs par an, ce qui est vraiment un chiffre exceptionnel. Nous avons été des pionniers dans la digitalisation des œuvres et c'est donc tout naturellement que nous avons fait appel à Google Arts & Culture pour proposer une expérience unique autour de la personne de Bruegel l'Ancien. Le projet Bruegel Unseen Masterpieces est la digitalisation de toute notre collection de Bruegel l'Ancien ainsi que des Bruegel de 7 autres grands musées du monde. Cette collection est visible sur la plateforme Google Arts & Culture ainsi que sur le site web des musées. Elle est par ailleurs disposée dans le musée d'art ancien sous la forme de bornes qui permettent d'accéder à ce contenu et de pouvoir zoomer à l'infini sur les détails qu'on ne voit pas à l'œil nu. Il y a une troisième partie dans ce projet. La Bruegel Box est une expérience totalement immersive qui va plonger le visiteur dans trois différentes œuvres de Bruegel l'Ancien pour qu'il puisse vraiment naviguer entre tous les détails de ses œuvres et vivre une expérience hors du commun. Les enfants qui sont face à la chute des anges rebelles de Bruegel l'Ancien n'ont qu'une envie, c'est plonger dans l'œuvre pour aller à la rencontre de tous ces monstres fascinants. C'est une expérience qu'on rend avec la réalité virtuelle du Google Cardboard. On pénètre au cœur de l'œuvre, on découvre un foisonnement de détails qui ne seraient jamais rendus à l'œil nu. L'impact de la technologie pour nos musées a vraiment été fondamental. La fréquentation a augmenté de 30%. Que ce soit dans la Bruegel Box ou face aux stations interactives, nous avons permis à des gens de découvrir Bruegel d'une autre manière et aussi d'amener Bruegel directement chez eux. Sous-titrage Société Radio-Canada ...